Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette soirée du 20 octobre 2020, 20h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si c'est vraiment, vraiment pas une année facile, puis ça nous prépare pour les autres. Ça nous entraîne, ça nous met en forme, parce que les prochaines vont être pires que ce que vous venez de vivre, c'est rien. C'est juste le début de ce changement, cette remise à zéro du cosmos. Donc, c'est comme une répétition, une mise en forme, parce que, wow, 2021, 22, 23, puis jusqu'à quand, je ne sais pas, mais mettez ça, voyez ça de cette façon-là. Le bon temps est derrière nous. Malheureusement. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose, il y a toutes sortes de phénomènes, hein, au niveau des mouvements d'animaux, des mouvements de poissons aussi, hein, des déplacements, et on voit de plus en plus de requins, par exemple, sur la côte est américaine. De plus en plus, cette année, il y a eu des cas extraordinairement, c'est presque des cas records, d'attaques, même, aux requins blancs. Tu sais, le fameux gros requin blanc du film Jaws. Requins que tu ne voyais pas sur les côtes est des États-Unis, puis encore moins des attaques en Floride, énormément aussi. Et là, on est en Californie, où on a remarqué, hein, un laboratoire de requins en Californie a marqué un nombre record de requins au large de la côte sud de la Californie cette année. On voit beaucoup de poissons de l'hémisphère sud des fois se retrouver étonnamment dans l'hémisphère mort, et j'imagine vice-versa aussi, je vous en ai parlé de ça. Ça peut avoir un lien avec le déplacement du pôle magnétique, parce que ces poissons-là sont orientés, hein, souvent avec un sonore, puis, qui, lui, s'ajuste au pôle. Il y a la température des océans qui change, il y a l'alimentation aussi, hein, la quantité de nourriture disponible qui fait que les poissons sont obligés, ou les autres animaux terrestres, sont obligés de se déplacer, pour suivre la nourriture, le frigidaire. Et ça, c'est sûrement des conséquences de tout ce qui se passe, de tous les changements qui se produisent, de la pollution, des transformations qu'on est en train d'appliquer à l'océan, entre autres, au cours d'eau. Tu as les changements climatiques, tu as le tapis roulant, hein, de ce courant, une chance que, en tout cas, espérons que ça ne soit pas perturbé, ça. Parce que j'aimerais vous rappeler que l'océan, c'est le poumon de la Terre. Les phytoplanctons sont à 70 % responsables du fait qu'on soit capable de respirer sur la Terre. Les forêts sont importantes, mais beaucoup moins importantes que les phytoplanctons. Donc, tout ça, c'est un impact vraiment, vraiment majeur. On sait que la pollution, l'industrialisation, jouent un grand rôle dans le débalancement de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le bon temps est terminé. Puis là, ce qui nous attend, bien, c'est ça. C'est les factures qui commencent à rentrer. C'est comme si tu étais en pleine frénésie, tu as reçu tes premières cartes de crédit, puis là, tu t'en vas dépenser, tu t'en vas dépenser, ça marche à chaque magasin où tu te présentes. La carte fonctionne, la carte fonctionne. Tu as une limite de 3 000 $ au 5 000. Là, tu es tout excité. Puis là, tu profites de tes achats pendant des semaines et des semaines parce que ça prend un mois avant que le compte arrive. Et là, après ça, le compte arrive, puis boum. Disons que l'excitation disparaît. Un laboratoire de requins en Californie a marqué plus de requins au large des côtes du sud de la Californie cette année que jamais auparavant. Soulevant des questions auxquelles les chercheurs sont incapables de répondre, malgré la pandémie de coronavirus limitant les membres de l'équipe et le temps de laboratoire, Chris Lowe, directeur du Long Beach Shark Lab de la Californie State University, a déclaré que son équipe avait toujours étiqueté 38 requins en 2020, soit le triple du nombre qu'ils avaient marqué l'année précédente. Ce fut le plus grand été que nous ayons eu depuis dix ans, que nous le faisons, a déclaré l'heure. Il y a encore beaucoup de requins qui ne sont même pas marqués encore. Donc, nous allons probablement en marquer encore plus. Avant la fin de l'année, il semble que 2020 sera une saison de requins toute l'année. Et nous ne savons pas pourquoi. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse pour le moment. Parallèlement à une augmentation du nombre, les requins sont également marqués dans des zones où ils ne se sont jamais rendus dans le passé. Comme des régions larges de San Diego, les requins s'attardent également sur les plages. Plus longtemps que d'habitude, un autre comportement étrange que les chercheurs ont du mal à comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que le requin reste cette fois-ci. Habituellement, il trouve une plage et il reste pendant quelques semaines avant de se disperser et de se rendre dans un autre point chaud à déclarer l'or ou l'eau. Ce qui est inhabituel, c'est que cette année, nous avons encore des agrégations depuis mars. Donc, bien que de nouveaux requins soient arrivés dans l'agrégation et que certains soient partis, dans l'ensemble, nous avons encore des animaux que nous avons marqués en mars qui restent. Et nous ne l'avons pas vus auparavant. On ne sait pas pourquoi ces requins-là sont là, pourquoi ils cherchent. Il y a vraiment, mais ils disent aux gens, soyez prudents en nageant dans l'eau, surtout près des phoques. Après tout, vous ne voudriez pas être pris pour un phoque. Vraiment, vraiment fascinant, intéressant, mais il y a sûrement des explications dont je viens de vous faire un peu l'énumération qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais juste pour vous dire que ça change. Ça change vraiment. Sous-titrage ST' 501